... Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur, en tant qu'Européen et en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, de pouvoir présenter ici, à Shanghai, devant un public chinois de la musique latino-américaine. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur, comme un pianiste européen et artiste de l'UNESCO pour la paix, de pouvoir présenter pour vous un programme latino-américain ici, à Shanghai, en face de such a wonderful chinois audience. Art, en général, et musique, en particulier, sont probablement le meilleur moyen de transcender les frontières entre les pays et les pays. L'art, en général, et la musique, en particulier, sont certainement les meilleurs moyens de transcender les frontières entre les pays. En tant que fact, Latina-américaine a une grande tradition dans la musique, et il n'est pas tellement fameux dans d'autres pays. Parfois, le Pérou était le premier pays en Amérique latine qui a vu la création de la première opéra qui a été écrit dans l'Amérique latine par un composant appelé Thomas de Torrejón y Velasco. Il a été écrit en 1701, le premier siècle du 18e siècle. Il y a une grande tradition musicale en Amérique latine qui n'est pas connue par les autres pays. Et en fait, le Pérou, qui est le pays avec lequel nous allons commencer aujourd'hui, a été le premier pays en Amérique latine qui ait vu naître un opéra. Et cet opéra avait été écrit par un compositeur qui s'appelait Thomas de Torrejón y Velasco en 1701, la première année du 18e siècle. la première fois, le pouvoir du 15e siècle est l' character distincte KELLY比 Le compositeur de ce soir, avec lequel nous allons commencer, Pablo Chavez Aguilar, qui a vécu dans la première partie du XXe siècle, était un prêtre. Il avait étudié la théologie à Rome et il était l'un des principaux prêtres de la cathédrale de Lima, la capitale du Pérou. Il était l'un des principaux prêtres de la cathédrale de Lima, la capitale du Pérou. Il était également le directeur du Conservatoire de la Musique de Lima. Il était également le directeur du Conservatoire national de musique de Lima et il a voulu intégrer dans ses pièces la musique des Incas. Vous savez que les premiers habitants du Pérou étaient les fameux Incas. Il a voulu intégrer dans ses compositions la musique des Incas qui étaient, comme vous le savez, les premiers habitants du Pérou. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vais commencer. Peut-être que vous serez surpris par les 3e et 4e préludes, comme je l'ai été, parce que j'ai l'impression que ces pièces rappellent la musique chinoise. Vous savez qu'il y a une théorie selon laquelle les premiers habitants d'Amérique sont venus d'Asie. Il y a une théorie selon laquelle les premiers habitants d'Amérique sont venus d'Asie. Ils apparaissent des 서ient à la musique d'Amérique du Pérou Ils apparaissent des Ils apparaissent à la musique d'Amérique de la musique d'Amérique. On a l'air d'Amérique du Pérou j Nexus. Peut-être que ça ne l'a pas. Je vous remercie. Merci. 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 The next composer, Agustin Barlus Mangoré, comes from Paraguay and he was probably the first great composer for guitar. The next composer, Agustin Barlus Mangoré, came from Paraguay and he was certainly the first great composer for guitar. Next, I want you to play the Palagüey-Mangoré-Mangoré. This composer is one of the most great composer of the guitar. He had an Indian origin of the guitar. He was partly Indian, American, from the tribe of the Guaranis. He had an Indian origin of Guaranis. And when he used to play in concerts, he was wearing always a traditional Guaranis clothes. Quand il donnait des concerts, il était toujours habillé avec un costume traditionnel Guaranis. Et il changeait son prénom, il inversait le prénom. Il changeait donc l'ordre des lettres de son prénom, il inversait l'ordre et il commençait par la dernière lettre et il annonçait ses concerts en tant que Nitsuga. Le grand guitariste John Williams considère qu'il était le plus grand compositeur pour la guitare. Et il a même enregistré beaucoup de disques de sa propre musique, bien sûr, au début du XXe siècle. Je vais jouer un coro de saudade, qui est un mélancolique. Je vais jouer ce morceau qui s'appelle Coro de saudade, qui est en fait une pièce mélancolique. Et c'est un arrangement pour piano par le professeur Carol Benson. Carol Benson est professeur de physique à l'Université de Paris. Merci. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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